Salut à tous, c'est Candice de Nouveau. Je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée spéciale Corinne Gouget. Bonjour. Merci Corinne de répondre présente pour cette petite interview. Vous connaissez peut-être Corinne Gouget ou pas, mais je vais la laisser se présenter en premier lieu. C'est très simple, je suis passionnée de nutrition depuis 20 ans. Et je m'intéresse tout particulièrement aux effets des additifs alimentaires depuis 1994. Donc, après des années de lecture et de recherche, j'ai osé publier un petit livre « Additifs alimentaires dangers » qui est sorti en 2006. Et malgré tout ce qu'on a essayé de me faire subir pour me faire taire, j'ai continué à parler. Et donc, aujourd'hui, on en est à la 15e édition, édition 2014. Il y a 187 000 exemplaires vendus en français. Pour un livre non médiatisé, c'est quand même bien. Et aussi en hollandais, en italien, en espagnol et en romanie. Donc voilà, j'ai fait plus de 160 conférences sur les effets secondaires de l'aspartame et du glutamate monosodique, entre autres. Et je fais aussi des ateliers dans les écoles pour expliquer aux enfants ce qu'il y a vraiment dans les bonbons, les pâtes à tartiner, les plats préparés, les chips qu'ils adorent, etc. Donc voilà, je ne plais pas à tout le monde, surtout au lobby. Mais ils ont qu'à se tenir à carreau et changer leur recette pour arrêter d'empoisonner les gens ou de les rendre accro à des aliments qui n'en sont pas. C'est-à-dire que quand vous achetez un paquet de chips ou un paquet de chewing-gum ou quelque chose comme ça, vous êtes obligés quand même de lire les étiquettes. C'est écrit petit. Alors que si vous croquez dans une pomme bio, si possible, il n'y a pas marqué E124, il n'y a pas marqué E133, il n'y a pas marqué l'hésithine de soja. C'est une pomme. Donc on peut en faire du jus, on peut en faire un gâteau cru, on peut en faire une compote. On n'a pas à lire les étiquettes sur un produit sain. Voilà. Super. Au moins, vous savez plus ou moins de quoi traite Corinne. Je vous mettrai sous la vidéo tous les liens des grandes interviews où tu as un peu décortiqué tes recherches, ce qui t'a amené à écrire aussi ton bouquin et ton parcours aussi personnel. Moi, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo que personne n'a encore faite. Qu'est-ce que mange Corinne Gouget ? Parce qu'elle dit ce qu'il ne faut pas manger, mais qu'est-ce que tu manges exactement ? Dis-nous tout. En fait, souvent, à la fin d'une conférence, les gens ont du mal, que ce soit des ados ou des adultes, ils ne croient pas que je ne mange pas de chips ou de bouillon cube ou de chewing-gum. Les enfants ont du mal à croire que je ne mange jamais de bonbons. Pour eux, c'est impossible parce que pour certaines personnes, malheureusement, aujourd'hui, en 2014, il n'y a à manger que ce qui se trouve en supermarché. Donc, quand je leur dis que je ne mange rien de supermarché, ils tombent des nus. Donc, il y a plusieurs manières de consommer. Je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour aller acheter chez le producteur, pour s'informer comment ont été traités les fruits et les légumes. Si on mange de la viande, ce qu'a mangé l'animal, comment il a évolué, il a grandi, etc., comment il a été élevé. Et puis, si on veut encore consommer du lait, essayez de prendre du lait le plus simple possible. Mais bon, ce n'est pas très bon pour la santé à la base. Et donc, les gens me demandent, mais qu'est-ce qu'il reste à manger, madame Gouger ? Ou qu'est-ce que vous mangez ? Et donc, du coup, on m'a tellement posé la question que petit à petit, je me suis dit, il va falloir que je leur dise ce que je mange. Et j'ai commencé à faire des recettes, à faire des photos il y a longtemps et donc à écrire les recettes. Mais après, il a fallu que je fasse comme une méthode pour expliquer pourquoi il vaut mieux pas manger les colorants, l'aspartame, le glutamate, pourquoi il voudrait mieux éviter les produits laitiers, même si c'est comme une drogue à cause du lactose, le sucre naturel qu'ils contiennent. Et aussi, pourquoi éviter le gluten ? Alors, il ne faut pas confondre gluten et glutamate monosodique, comme certains me disent, mais c'est du glutamate le gluten. Donc, je sais bien que beaucoup de Français ont mangé trop d'excitotoxines qu'ils ont un peu dans le brouillard, qu'ils ont dû aller réfléchir ou à comprendre. C'était le but, c'est clairement le but. Le but est de faire baisser le quotient intellectuel des gens et les empêcher de réfléchir. Donc, une fois qu'on mange plus sainement, on retrouve d'abord la santé, tu es passé par là, on maigrit, on a plus d'énergie, on a moins de fatigue, on réfléchit mieux. Et puis, après, on se dit, tiens, je vais continuer à manger sainement, le plus sainement possible, parce que, bien sûr, il y a l'eau, il y a les pesticides du champ d'à côté, etc., la pollution du ciel et compagnie. Mais l'idée, c'est de limiter la pollution qu'on apporte à notre corps par nos boissons et nos aliments. Et donc, du coup, moi, je suis passionnée de nutrition, comme je l'ai déjà dit. Il y a 20 ans, je mangeais du fait maison, mais encore avec du gluten, du lait, je faisais tout moi-même. Et puis, après, je passais à 100 % bio il y a 10 ans, en rentrant en France. Ça m'a été reprochée par la suite de manger bio alors qu'il n'y a rien qui l'interdit. Et donc, du coup, sans soja aussi, puisque le soja, ça va être normalement un scandale alimentaire cette année. Donc, même bio. Donc, il y a un naturopathe connu en France qui m'a expliqué un jour, Madame Gouger, le soja transgénique, c'est du poison. Mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Et normalement, il y a un livre qui devrait sortir aux éditions Résurgence. Vous pouvez aller sur Amazon ou sur le site de l'édition Marco Pieter pour réclamer la sortie de ce livre et qu'il y a du retard. Et ce livre s'appellera « Soja, amis ou ennemis de notre santé » du docteur Kayla Daniel, K-A-A-Y-L-A-T, et Daniel comme Daniel au masculin. Et donc, normalement, ce livre devrait faire plus de 450 pages que sur le soja, avec beaucoup de témoignages et des centaines de références scientifiques concernant la toxicité de cette plante. Donc, je ne mange pas de soja, je ne mange pas de gluten, je ne mange pas de produits laitiers parce que ça me fait de l'eczéma. Le gluten, ça me fait des crises d'éternuement, je suis intolérante. Et donc, du coup, je ne mange plus de viande depuis 15 ans parce que j'étais en Angleterre lors de la crise de la vache folle. Le poisson, aujourd'hui, est quasiment complètement pollué par le mercure et d'autres choses. Donc, je ne mange pas non plus. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vous reste ? Ça va, ils ont l'habitude avec moi. Ben oui. Et donc, du coup, en 2009, j'ai retrouvé des livres de cuisine au fond d'un carton lors d'un déménagement sur l'alimentation vivante. Donc, j'ai beaucoup de crudités déjà, mais je me suis dit, allez, je vais essayer. Et j'étais un peu triste au début parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est ne manger que des carottes, la salade et des pommes. Et en fait, j'ai réalisé par différents livres de recettes qu'on pouvait faire des gâteaux crus, des pizzas crues, des pâtés végétaux extraordinaires, des crèmes au chocolat, des crèmes à la vanille, des desserts au citron. Enfin, on pouvait faire plein de choses très sympas. Des chips de crevettes, n'importe quoi, des chips de courgettes, des chips de carottes, de betteraves. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser et à voir qu'on pouvait manger une multitude de choses à base de produits végétaux et sans soja pour ma part. Et donc, du coup, on pouvait même faire des faux fromages. Et donc, j'ai écrit un livre de recettes. Ah ah ! Voilà. Donc, je ne vais pas dire quand est-ce qu'il va sortir. Voilà. Le plus tôt possible sera le mieux. Et donc, du coup, dès qu'il sera disponible, bien sûr, je te préviendrai. Oui, oui, oui. Je serai tenue informée et je vous en parlerai. Voilà. Et l'idée, c'est d'encourager les gens à retrouver leur indépendance alimentaire au lieu de manger une alimentation toxique, c'est-à-dire de manger des aliments mortifères, que quand vous buvez trop de soda light ou vous mangez trop de chips toute la journée ou chewing-gum, si vous mangez des chips, des plats préparés, c'est Alzheimer, ça sera peut-être Parkinson, ça sera peut-être un arrêt cardiaque, un cancer, parce que ces molécules sont cancérigènes, c'est prouvé, reprouvé. Et la bonne nouvelle, c'est que récemment, vers le 20 avril, une étude américaine vient de sortir qui prouve une fois de plus que les femmes qui consomment beaucoup d'aspartame peuvent mourir de manière précoce. Et donc, je suis ravie que cette étude soit sortie, parce qu'on m'a fait passer pour folle, parce que je prétendais que quelqu'un dans ma famille, une femme de 48 ans, est morte après 15 ans d'aspartame. Et donc, du coup, cette étude prouve bien que j'avais raison d'en parler et que c'est neurotoxique et que c'est cancérigène. Et donc, aujourd'hui, cette étude risque de faire tomber le monstre aspartame. Je n'en consomme pas, mais je connais plein de gens qui ont arrêté d'en consommer. Vous verrez les témoignages sur mon site dans actualité santé-en-danger.net. Et donc, quand on s'arrête de manger cette alimentation toxique, s'il n'y a pas eu d'opération grave, on peut s'en remettre, on peut maigrir, sans bypass, sans endogastrique. On peut avoir les cheveux qui repoussent, parce que ça fait tomber les cheveux. On peut retrouver ses esprits progressivement. Il faut des fois un an, un an et demi. Mais après, on retrouve la santé surtout. Donc, c'est le principal. Il y a des tas de sites sur l'alimentation vivante. On appelle ça de l'alimentation vivante. Docteur Toll-Chaleur dit la règle des 3 V. Donc, varié, vivant, végétal. Et donc, du coup, on peut vraiment se nourrir de choses extraordinaires. On peut récupérer les protéines dans les algues, dans les graines germées, le calcium aussi, dans plein de légumes verts, dans les minéraux, le magnésium, etc. Et on n'a pas besoin de manger ce qu'il y a en supermarché. Non, ça, c'est sûr. Donc, du coup, je mange comme ça. On peut dire que c'est peut-être antisocial. Mais en fait, quand on fait des ateliers de cuisine vivante, j'aime bien faire participer les enfants et les parents pour qu'ils apprennent à faire un dessert sans additifs ou un goûter. Des biscuits crus, ça existe. Une crème au chocolat crue. Ça a beaucoup de succès. Des compotes crues, parce qu'il ne faut pas faire cuire ce genre de fruit à cause de l'éthanol qui va s'évaporer et qui va garder le méthanol. Et donc, du coup, il ne faut pas faire cuire les pommes. Je sais, ça surprend. Et on peut faire de très, très bonnes compotes crues, sans cuisson, pour préserver toutes ces vitamines dont votre corps a besoin. Voilà. Donc, voilà. Et après, on retrouve la vitalité et la joie de vivre et le bonheur de partager des belles idées et des projets. Un projet. J'espère qu'on fera plein de belles choses. Oui. On laisse des petites surprises pour la suite. Mais bien sûr, on ne va pas tout le dire. Non, du tout. On ne pourra pas faire la surprise. Mais vous savez maintenant qu'au moment, je trouve une gougée, donc une alimentation vivante, beaucoup de crues. Beaucoup de graines germées, de grosses salades, des jus. Pendant mes voyages, avant de partir, je prépare des bonbons aussi. On réclame souvent les recettes, je sais. Et pour faire les bonbons, il vous faudrait un déshydrateur. Donc, des bonbons bananes-chocolat, des bonbons à mûres, pommes, des bonbons fraises-pommes, bananes. Si j'ai goûté, c'était trop bon. Et donc, je fais aussi mes petits crackers pour éviter de manger du gluten. Donc, je me fais des crackers à base de sarrasin avec des épices ou avec des algues ou des crackers sucrés avec des raisins secs, de la pomme, de la cannelle. Et donc, on peut faire différentes choses. Mais évidemment, il faut un déshydrateur pour faire sécher ces choses-là. Après, comme on dit, les gens vont acheter une nouvelle cuisine pour 10 000 euros. Un déshydrateur, ce n'est plus le prix. Oui, voilà. On n'achète pas un four, un gaffe, un four des plaques. Voilà, on n'a pas besoin. On met le prix dans une cuisine. Donc, si on investit dans une nouvelle sorte de cuisine, ça coûtera beaucoup moins cher qu'une nouvelle cuisine. Oui, tout à fait. Donc, dans un sens, il faut dire ce qu'il y ait. Les gens disent, ah oui, 400 euros, 300 euros. Oui, mais si on achète au fur et à mesure, moi, c'est ce que j'ai fait pour m'équiper. Comparé à une cuisine, quand j'emménagerais, je n'investirais jamais 10 000 euros dans une cuisine. À part un beau plan de travail. Il y a la régalité que plaques de cuisson pour Greg. C'est lui qui manque toujours de sa façon. Moi, à part mon blender, mon juicer. Mais faites attention aux plaques de cuisson, parce que les plaques à induction, ce n'est pas très bon pour la santé, comme au micro-ondes. Donc, autant avoir une plaque au gaz. À gaz, oui. Et puis, voilà. Mais bon, on peut se passer de cuisson complètement. Totalement, oui. Et ça, ça prend. Donc, il y a plein de personnes qui en parlent sur Internet. Vous en trouverez plein. Vous trouverez plein d'interviews de différentes personnes sur le site du Choubras. Donc, au niveau de l'alimentation vivante, il y a de très nombreux livres, principalement en anglais, quelques-uns en français, mais pas beaucoup, qui expliquent aux gens pourquoi il vaut mieux manger vivant que cette alimentation industrielle. Et donc, du coup, dans cette alimentation vivante, il n'y a pas d'œuf en général. Pour les recettes qui utilisent un peu de sauce soja pour remplacer le sel, je déconseille fortement. Donc, remplacer avec autre chose, du sel de céleri ou des algues ou autre chose que du soja. Vraiment, vraiment. Il faut vraiment fuir ça. Et puis, sinon, vous avez des sites comme le Choubrave. C'est le premier magazine français qui traite d'alimentation vivante par Internet. Ils ont aussi différents e-books ou un livre de recettes en papier, version papier. Et donc là, on trouve des recettes à tomber par terre, des bûches de Noël à faire soi-même, sans cuisson, des pizzas. Dans un de leurs livres, on est 25 auteurs à avoir donné des recettes différentes. Et donc, c'est à vous d'expérimenter avec vos enfants si vous avez la chance d'en avoir. Et vos enfants vont adorer cruziner au lieu de cuisiner. Parce qu'idéalement, il faudrait manger 53 % de chaque repas cru. Donc, je vous encourage à augmenter votre proportion d'aliments crus par repas. Quand je vois des enfants qui mangent purée jambon et un yaourt aromatisé pour un repas, une boîte de raviolis avec une crème chocolatée industrielle de supermarché, j'ai un peu pitié parce que je me dis que ces enfants ne consomment aucune vitamine. Tout est mort. Et comment voulez-vous qu'un enfant puisse bien grandir et bien apprendre à l'école s'il y va ? Et bien s'épanouir sans agressivité, sans trop du comportement. Donc, c'est assez inquiétant. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants malheureusement autistes. On a de plus en plus d'enfants épileptiques. Ça fait quand même beaucoup en France. 64 000 enfants épileptiques, 100 000 enfants autistes. Malheureusement, on a de plus en plus d'enfants qui naissent avec des cancers ou qui meurent de cancers prématurément, leucémie, tumeurs au cerveau, etc. Et ça, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. Comme on le voit bien dans le film, nos enfants nous accuseront. Oui. Mais le génocide alimentaire, vous pourrez trouver une vidéo qui s'appelle Corinne Gouget sur le génocide alimentaire. Ce génocide alimentaire continue et il semble que rien ne puisse l'arrêter. Donc, la seule méthode pour que ça s'arrête, c'est d'informer, informer, informer, s'informer et de comprendre que si vous avez des enfants, cet enfant, c'est votre enfant et ce n'est pas celui du pédiatre, ce n'est pas celui du gynécologue, ce n'est pas celui des thérapeutes pour enfants, c'est votre enfant. Et c'est à vous de tout faire pour qu'il reste dans le monde santé. Informez-vous sur les vaccins, parce que les enfants reçoivent trop de vaccins, ça peut très mal se terminer. Informez-vous sur la manière d'allaiter ses enfants, si la maman peut allaiter, bien sûr. Informez-vous sur la manière de l'élever, si possible, sans violence. Et puis, informez-vous sur la manière de l'alimenter, de le nourrir, cet enfant. Et quand il sera plus grand, si vous avez tout fait pour l'alimenter sainement, il vous remerciera. Je connais aussi des enfants, des jeunes adultes aujourd'hui, qui ont 20, 23 ans, 27 ans, 30 ans, qui ont mangé cru depuis tout petit, après le sevrage, après l'allaitement à l'âge de 10 mois, 1 an, 2 ans. Et ils ont toujours mangé cru et ils vont très bien. Ils vont très très bien. Ils sont aussi beaux que les acteurs du célèbre film de Coline Serrault, La Belle Verte. Et dans ce film, qui était des années 90, les gens mangent cru sur cette planète imaginaire. Et donc voilà, il faudrait retourner à une alimentation vivante plutôt qu'une alimentation mortifère, pour le plaisir de toute la famille. Et si possible, plus petit on commence, mieux c'est. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Je te remercie Corinne. Mais de rien. C'était un plaisir d'avoir partagé ça avec beaucoup de gens qui vont peut-être te découvrir, découvrir ton livre et voir que voilà, un peu comment tu manges. C'était un peu le point d'interrogation. Voilà. On s'y met petit à petit, puis après ça va de mieux en mieux. Et en fait, après du coup, on découvre de nouvelles recettes, de nouvelles façons de faire. Même moi, je découvre plein de choses, comme hier, quand on a mangé cru. Ah oui, c'était très très bon. Voilà. Mais ils auront la vidéo juste après. Je vais mettre celle-ci d'abord. Je mettrai la vidéo juste après. D'accord. C'était délicieux. Donc ils vont découvrir ce qu'on a mangé qui était génialissime. Et voilà, vraiment en fait, c'est illimité. Les végétaux, il y en a plus qu'on pense. On mange beaucoup plus varié en mangeant vivant. C'est totalement l'inverse. On pense qu'on mange plus varié en mangeant de façon classique. Puis on retrouve le goût aussi. Ouais, on retrouve énormément de goût. Surtout si c'est des produits sains, bio, encore mieux du jardin, du grand-père ou quoi, de son propre potager. Je vous remercie de nous avoir regardé. Je vous dis donc à demain pour la vidéo sur notre repas d'hier. Et à très bientôt. Ciao. Au revoir. Bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada